Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce lundi 27 février, on va commencer la semaine en Provence, on arrive dans la dernière semaine du meeting d'hiver sur les podromes de Vincennes, du coup il reste encore quelques réunions, mais ce ne sera pas le cas ce lundi, en tout cas pour débuter la semaine, moi je suis parti du côté de Nantes, un réunion 3, une réunion qui commence assez tôt comme vous le voyez, avec la quatrième course du programme, le prix Moncelet-Bastille, une course pour des 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 91 000 euros, on a 10 concurrents au départ, sur le parcours de tenue de 3000 mètres, c'est une course au trop monté comme vous le voyez, et c'est vrai que les 6 ans vont certainement se tailler la part du vion, d'ailleurs ils sont en majorité dans cette compétition, et j'ai retenu l'un des plus riches de cette course, ce sera le numéro 9, un hold-up des ventes, d'ailleurs que je vous ai conseillé, lors de sa plus récente tentative, il terminait 4ème sur l'hippodrome de Vincennes, le lot était certainement un peu meilleur, et il courait bien, jamais loin durant le parcours, n'a plafonné que pour finir, il est un peu tiré, ça a un peu joué en sa défaveur, là voilà, il descend un peu de catégorie, 3000 mètres, ça va être vraiment pour lui pleure, parce qu'il est vraiment très dur à l'effort, et parfois il a un petit peu de mal dans sa mise en jambe, du coup voilà, le fait d'avoir une longue distance au trop monté avec pas beaucoup de partants, c'est vraiment un avantage, voilà, auparavant il avait bien fait d'ailleurs, il avait gagné à Mokanchi en haut remontée devant Huracan, notamment, qu'il va retrouver dans cette compétition, donc voilà, un cheval qui avant le coup découvre vraiment un engagement de choix, il n'a pas besoin d'être déféré pour bien faire, je compte sur le fait que Hugo Doken sera certainement favori de cette course, du coup il peut y avoir une cote intéressante, et à mon avis, au niveau de la dureté, il n'a vraiment rien à envier à ses rivaux, et il devrait très logiquement lutter pour la victoire. Donc voilà, ce sera le conseil de jeu en réunion 3 ce lundi 27 février, le 409 à jouer de mon côté, comme d'habitude, 1 euro gagnant et 3 euros placés, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé ces deux derniers jours, on n'a pas eu trop de chance vendredi avec Gaspard qui termine 4e au pied du podium, c'est la plus mauvaise place, mais bon, c'est comme ça, ça fait partie du jeu, il a pas mal couru malgré tout, même s'il a été dominé pour le podium, et puis ce samedi à Saint-Galmiers, Horace du Goutier, la seule cartouche du montulé du tandem avec Sébastien Garato qui s'impose, à 3,50€ et 1,60€, donc voilà, ça permet un petit peu de redorer le blason, on est à 2-3 jours de la fin du mois, on va essayer de le finir en beauté, notamment avec ce hold-up des ventes qui s'élancera en réunion 3, donc le 409 ce lundi 27 février. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Moi je vous retrouve mardi, ce sera certainement du côté de Vincennes pour terminer le mois, d'ici là je vous souhaite de bonnes joies à tous, bye bye !